Aujourd'hui, je vous parle de statistiques. On va aller voir différentes statistiques que présentement le marché nous offre parce que nous sommes à la mi-février. Et il y en a, je vous avoue, qui sont assez surprenants. Alors, débutons avec une statistique maison. Je suis certaine que cette semaine, tous les yeux vont être rivés sur le titre de NVDA qui dépose ses résultats mercredi après la fermeture des marchés. Alors, il n'y a plus rien d'autre qui va bouger cette semaine, sauf que tout le monde sera sur ses résultats financiers. Alors, la première statistique, on nous mentionne que 8 fois sur 10, le premier trimestre de l'année serait négatif. Alors, et ça depuis 2014. Alors, c'est quand même, moi, lorsque j'ai une statistique de 8 fois sur 10, 8 fois et plus sur 10, ça commence à être intéressant. Puis, vous savez qu'avec la technique pointe de figure, ce ratio-là comprend, souvent les statistiques, la technique pointe de figure est supérieure à 8 fois sur 10. Alors, on voit que, présentement, le marché s'attend à ce que ça corrige. Et selon le site Investing, le repli devrait être autour de 7%. Et on nous mentionne que février, c'est le maillon faible des mois positifs. Alors, vous avez ici tout le mois de février par jour. Alors, on s'attend à ce que le marché soit un peu plus faible en février. Et aussi, lorsque c'est l'année électorale, le mois de février est effectivement plus faible. Et ils me disent quand même que ça pourrait aller se prolonger jusqu'à la 8 mars. Alors, c'est un mois qui est un petit peu plus fragile pour la bonne et simple raison qu'ils mentionnent que le congé qu'on vit là, parce que le lundi, le 19 février, le marché boursier canadien-américain fermé. Alors, on dit que sur le marché américain, c'est un peu plus... Le lundi, la fermeture de le congé de trois jours vient un peu perturber le rendement du mois de février. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit que sur le S&P 500, à ce jour, la semaine dernière, les bénéfices des entreprises avaient augmenté de 9%. Cependant, le chiffre d'affaires, lui, était sous 4%, 3,4%. Et là, on a une autre statistique qui nous démontre que... Et là, il faut faire attention. Et là, souvent, je vous mentionne que ça nous prend de la croissance. Un petit boursier, là, il carbure à la croissance. Et là, c'est les profits des entreprises. Et on voit que présentement, voyez-vous les statistiques, les profits sont à 10,6% en baisse et la moyenne est de 8,9%. Alors, ils nous disent que le marché va tendre vers... Le bénéfice des entreprises va tendre vers la moyenne. Il va venir autour de... Sous 9%. Alors, ça nous dit, présentement, il faut surveiller la croissance des bénéfices puis de voir, OK, vous savez, des fois, ils ont une croissance des bénéfices de l'ordre de 20%. On dit, wow, ça descend à 18,5% et là, après ça, ça décline. Alors, c'est... Fait que c'est un des points très, très, très importants quand on fait de l'évaluation de l'entreprise, la croissance du bénéfice. Alors, un autre questionnement, allons-nous être en récession? Et vous voyez ici le graphique, là, c'est ici, on a les épargnes et la statistique dit sur une période de 100 ans, tant et aussi longtemps que les épargnes ne seront pas revenues à un niveau très, très, très faible, il n'y a pas de récession. C'est lorsque le niveau de l'épargne va être épuisé qu'il y a eu un risque de récession et cette statistique-là dure depuis 100 ans. Alors, c'est à suivre. Est-ce que cette statistique-là va tenir la route encore cette fois-ci? Alors, c'est ce qu'on va voir d'ici les prochains mois. Maintenant, vous voyez l'indice de la peur. C'est quand on vient dans des extrêmes, ça veut dire que le marché est confiant. Et là, lorsqu'on commence à vouloir descendre et qu'on sort hors de l'extrême qui est en vert, à ce moment-là, ça devient un peu plus... le marché est un peu plus fri. Alors, pour l'instant, on est allé... On a quand même... Et touché la semaine dernière, là, une semaine, on était à 79. Là, présentement, on est à 77. Alors, il faut surveiller. C'est une donnée qui, lorsqu'on est rendu dans un extrême, qu'à un moment donné, le juste retour se fait. Et on va le confirmer avec l'indice de la volatilité. Celui-ci nous démontre que, voyez-vous, la semaine passée, on a eu une belle poussée à la hausse. Il s'est replié à la baisse. Et moi, je peux vous dire que j'ai présentement un point pivot sur le VIX qui va s'opérer maximum d'ici 10 jours. Maximum. On a un point pivot super important qu'il faut vérifier. Et c'est peut-être lui qui va nous indiquer que le marché repart à la hausse ou que le marché repart à la baisse. Alors, c'est... Je vais vous dire, c'est peut-être le point technique le plus important que j'ai... que je vais surveiller, là, d'ici les prochains jours. Maintenant, examinons les taux dix ans. Alors, vous savez que le marché suit les taux dix ans. C'est le moteur. C'est lui, là, qui gère, là, est-ce qu'on va augmenter les taux, on va les baisser. Alors, c'est le point de référence. Et vous savez, lorsque je fais de libération d'entreprise, j'utilise les taux dix ans. Alors, présentement, voyez-vous, on est au-dessus d'un moyen de mobile 200 jours et il tend à vouloir aller poursuivre, là, à la hausse. On a un beau croisement des moyennes 8,34. Alors, le marché sur le Danjone, on avait un beau couloir latéral. Il l'a percé à la hausse. Alors, je peux vous dire que, présentement, mon point pivot à la baisse est enclenché. Pour moi, j'ai un signe que le marché va se replier. Même si j'ai une moyenne mobile 200 jours qui est haussière, ça va juste nous permettre, là, de venir stabiliser un peu la moyenne mobile 200 jours. Mais pour l'instant, il y a un repli qui s'installe. Alors, le Nasdaq 100, vous savez, c'est les entreprises de haute technologie. Et vous regardez ici, là, on est à l'intérieur d'un beau biseau. Et là, s'il sort hors de son biseau, bien, il y a des gros chances ici, là. Je vais aller vous mettre un support. Alors, on pourrait avoir un repli autour de 16 000 points. Alors, en fait, présentement, mes indicateurs sont en zone de surachat. Alors, il y a un gros risque de repli. On a tout validé par les trois indicateurs. Alors, sur le S&P 500, on est aussi à l'intérieur d'un immense biseau. Et on va aller voir ces trois indicateurs. Ces trois indicateurs nous confirment aussi qu'un repli est formidable. Alors, terminons avec le titre qui va déposer ses résultats mercredi après la fermeture de marché, qui sera, selon moi, le titre que les analyses vont suivre à l'alerte, qui vont scruter, qui vont décortiquer. Alors, c'est le titre de NVDA. Et vous voyez, il est à l'intérieur d'un immense biseau. Et pour l'instant, on s'attend à ce que le marché, que le titre corrige, selon moi, techniquement parlant, il y a des gros risques que le marché corrige. Et ces trois indicateurs nous confirment qu'effectivement, oui, il peut y avoir un repli prochainement. Maintenant, regardons l'indice des semi-conduiteurs. Et on voit très bien, regardez, j'ai un super beau couloir haussier. Alors, on va l'allonger. Pour l'instant, il est toujours à l'intérieur de son beau couloir haussier. Et là, ce qu'on veut vérifier, est-ce que la tendance à la hausse que le secteur nous procure depuis plusieurs mois va s'effriter un peu, va se tanner un peu? Est-ce que la tendance va revenir un peu plus à la normale? Alors, c'est ce qu'on va vérifier. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il reste à l'intérieur de son couloir haussier, on demeure positif sur le secteur. Mais il faut quand même être prudent aussi. Alors, c'est sur ça que se termine cette petite courte vidéo où on parlait plus de bullshit et de statistiques. Alors, on se revoit la semaine prochaine et nous allons faire notre direct mardi à 15h55.